Aujourd'hui, je vous partage trois méthodes extrêmement simples pour augmenter vos revenus dans la musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Cette vidéo va surtout s'adresser à un public d'artistes ou de producteurs qui gagne déjà un minimum sa vie dans la musique. Si vous gagnez 300 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros, 1500 euros, peut-être plus de 1500 euros par mois grâce à votre musique, alors cette vidéo s'adresse à vous. Pour les autres, il y a d'autres choses à mettre en place en amont. Mais pour ceux qui génèrent déjà un minimum de flux, vous avez trois choses que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus. La première chose, c'est augmenter vos prix, tout simplement. Si aujourd'hui, vous vendez des dates, vous vendez des produits dérivés, vous vendez de la musique, en streaming, en vente digitale, vendez des albums, vous vendez des licences, des choses comme ça, augmentez votre prix. Un tout petit peu, pas forcément beaucoup. 10%, 15%, 20%. Imaginez que vous fassiez par exemple 1000 euros par mois de vente de produits dérivés. En augmentant de 20%, vous passez à 1200 par mois. A la fin de l'année, vous avez gagné 2500 euros de plus. Juste en augmentant légèrement les prix. Vous acceptez de signer des deals de licence pour 3000, 4000, 5000 euros d'avance. Augmentez juste de 20%. 5000, demandez 6000, 2000, demandez un peu plus, etc. Ça va vous faire gagner plus d'argent. C'est une méthode très simple, mais on n'y pense pas forcément toujours. Augmentez légèrement vos prix à tous les niveaux. C'est tout. La deuxième chose très simple que vous pourriez faire, c'est proposer des ventes additionnelles. Proposer des produits additionnels à la vente. Je vous donne un exemple. Si demain, vous mettez en place une stratégie d'acquisition de fans, que vous récupérez peut-être 100 fans. Sur les 100 fans, il y en a 5 qui vous achètent un produit dérivé à 25 euros au lieu de 20 euros. Vous venez de gagner 25 euros de plus qu'avant d'avoir vu cette vidéo, juste parce que vous avez un petit peu augmenté votre prix. Mais si en plus, sur les 5 qu'on achetait, vous leur proposez la possibilité d'acheter un produit supplémentaire et d'augmenter un petit peu le ticket moyen, au lieu de vous retrouver avec 25 euros de plus, si vous gagnez, admettons, 10 euros en moyenne de plus sur chacun des 5 acheteurs, vous gagnez 50 euros de plus. Ça, c'est très facile à mettre en place. La personne vient d'acheter un tee-shirt, je vais lui proposer un mug par exemple. La personne vient d'acheter un mug, je vais lui proposer un tee-shirt. La personne vient d'acheter votre pack, album, plus tee-shirt, plus machin, vous lui proposez une place sur un concert privé. La personne vient d'acheter la place sur le concert privé, vous lui proposez une place VIP où elle va pouvoir déjeuner, dîner avec vous, etc. Elle vient d'acheter ça, vous lui proposez une journée ensemble en studio. Et vous upgradez. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, le prix augmente. L'offre de base coûte peut-être 20 euros. L'upgrade va peut-être être à 30 euros. L'autre upgrade à 50 euros. L'autre upsell peut-être à 100 euros. Et à la fin, vous allez peut-être vous retrouver avec un pourcentage infime de vos fans qui achètent jusqu'au deuxième, troisième ou même cinquième niveau d'upsell. Mais le peu de ventes que vous faites, c'est toujours de l'argent en plus. C'est toujours de l'argent en plus. Si tu avais prévu de vendre 100 tee-shirts cette année et qu'en plus des 100 tee-shirts, tu vends 20 mugs et qu'en plus des 20 mugs, tu vends 5 places de concert privé et qu'en plus, tu vends une journée exclusive en studio avec toi qui est facturée peut-être 1000 euros. Tout ce qui vient en plus n'était pas prévu à la base. Donc, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Et le troisième truc à faire, la troisième petite astuce, c'est d'augmenter vos contacts. Si aujourd'hui, vous avez besoin de toucher 100 fans pour vendre 5 tee-shirts, que vous les vendez 20% plus cher et que vous mettez des ventes additionnelles derrière, vous avez déjà tout gagné. Mais si en plus, au lieu de parler simplement à 100 fans, vous vous dites maintenant, je vais essayer d'atteindre 1000 fans, naturellement, vous allez faire x10. Et en mettant en place ces trois actions-là en même temps, vous pourriez même doubler vos revenus. Imaginez vendre 20% plus cher, vendre des produits additionnels à un pourcentage limité de ceux qui vous achètent. Et en plus de ça, augmenter le nombre de personnes que vous êtes capables d'attirer, vous allez littéralement augmenter vos revenus. Voilà les trois astuces que je vous propose de mettre en place. Et je peux même vous donner un exemple. Je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps sur une offre. J'ai proposé un produit à la vente qui était autour de 100 euros. Il y a dû y avoir un truc comme 150 ou 200 ventes. J'ai sur ces, on va dire 200 pour faciliter mes calculs, sur ces 200 ventes-là, j'ai une cinquantaine de personnes qui ont pris un produit additionnel autour de 50 euros. Et sur cette cinquantaine de personnes-là, j'en ai une dizaine qui ont pris un produit additionnel à 150 euros. Si on fait le calcul juste des ventes additionnelles, entre 50 à 50 euros qui fait 2500 euros, et 10 à 150 euros, on est déjà à 4000 euros. Juste en mettant en place des upsells. Juste en mettant en place des upsells. Si en plus, j'avais vendu le premier produit 10 euros de plus, sur 200 ventes, je gagnais 2000 euros de plus. Donc au final, sur mon score global, je peux faire jusqu'à 6000 euros de plus, juste en mettant un prix légèrement plus élevé, là on parle de 10%, et en mettant des upsells. Et encore, je me suis arrêté. J'aurais pu mettre un troisième niveau d'upsell avec un truc à peut-être 500 euros, 800 euros, 1000 euros. Peut-être que ça n'aurait pas converti, mais peut-être qu'une personne aurait converti, et ça m'aurait fait peut-être 1000 euros de plus. Donc l'idée, c'est de vraiment, 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 pas vous limiter. Mettez en place. Vous proposez, le public dispose. S'il veut, il veut. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais proposez toujours. Il y a des gens qui sont prêts à payer Beyoncé pour une soirée privée 1 million de dollars. Ce serait dommage pour elle de ne pas le proposer. Pourquoi pas ? Elle en fait 2 dans le mois, elle prend 2 millions tous les mois, juste en allant chanter une demi-heure là, une demi-heure là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et si elle estime que ce n'est pas assez, qu'elle monte à 10 millions. Il y a peut-être des gens qui seront prêts à payer pour ça. Dans la musique, c'est pareil. Vous vous mettez en tête, pour beaucoup d'entre vous, que les gens ne sont pas prêts à dépenser 150 euros pour une place de concert privée avec vous. Qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous avez déjà essayé ? Moi, je peux vous répondre, j'ai testé. J'ai testé. Et oui, ça marche. Oui, ça marche. Vous n'allez pas avoir un gros score de conversion, mais sur 1000 fans en base, vous pouvez en trouver entre 10 et 15. 10 à 150 balles la place, ça fait 1500. Est-ce que ça vaut le coup de venir chanter 2 heures pour 10 personnes ? Oui. Oui, pour 1500 euros ? Oui, carrément, ça vaut le coup. Tu fais ça une fois, allez, même deux fois dans la semaine, tu vis divinement bien de ta musique. Donc, retenez bien ces trois astuces. La première, ça consiste à augmenter vos prix. La deuxième, ça va consister à mettre en place des ventes additionnelles. Et enfin, la troisième, ça consiste à aller parler à plus de monde, à faire plus de contacts pour augmenter votre score de vente et pour augmenter votre score de Psel plus rapidement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a appris des choses ou motivé à passer l'action pour augmenter vos revenus, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin avec moi, je vous propose une session de formation totalement gratuite. Vous avez toutes les infos en description sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, choisir un créneau. On sera en live, en direct, ensemble. Et on va passer entre une heure et une heure et demie avec une formation incroyable.